Générique ... Bonjour à tous, bienvenue dans Pour tout vous dire, l'émission hebdomadaire du week-end de CGTN français. Nous sommes à quelques semaines des fêtes de Noël, et donc du réveillon de Noël que l'on passe en général en France, en famille, autour d'un bon dîner. Cette année, la pandémie de Covid-19 et le confinement font peser quelques incertitudes sur la façon dont vont se dérouler ces fêtes, mais à n'en pas douter, la gastronomie sera au rendez-vous. Et parce que Paris rime depuis toujours avec gastronomie, nous allons parler aujourd'hui de nourriture et de Paris. Ce sera le sujet de cette émission que nous avons intitulée Le ventre de Paris, en référence au célèbre roman d'Emile Zola. ... Pour nous faire saliver à propos de bons produits et de cuisines savoureuses, je serai en compagnie de deux professionnels de la gastronomie, Stéphane Layani, qui dirige le marché de Rungis, le plus grand marché de produits frais d'Europe, et Gilles Pudlowski, emblématique, critique, gastronomique. Et puis Noël, c'est bientôt, et c'est une fête qui est synonyme de gourmandise et de cadeau, mais qui n'est pas toujours très écolo. Nous recevrons dans la deuxième partie de cette émission la blogueuse Bénédicte Maléqui, qui viendra nous présenter ses recettes et ses astuces pour célébrer Noël, tout en préservant sa santé et l'environnement. Stéphane Layani, vous êtes un haut fonctionnaire, ancien élève de l'ENA, et vous avez occupé dans votre carrière plusieurs postes, notamment à Bercy. Depuis 2012, vous dirigez la Semaris, la société qui gère le marché d'intérêt national de Rungis, qui constitue le marché central de Paris, destiné à alimenter les professionnels de toute la région, et qui est aussi le plus grand marché de produits agricoles du monde. Gilles Pudlowski, vous êtes un journaliste, un grand reporter, un écrivain voyageur, et vous avez parcouru une bonne partie de la France et du monde pour goûter des plats et écrire sur la gastronomie, dans la lignée des grands noms des écrivains gastronomiques français, des voyages qui vous ont conduit, notamment en Chine. Votre guide, le Pudlot, qui paraît chaque année, a fêté récemment ses 30 ans, et c'est aujourd'hui un outil indispensable pour se repérer sans erreur dans la capitale de la Bonne Chère, qui est Paris. Absolument. Alors, Paris et la gastronomie, c'est une histoire d'amour qui ne remonte pas à hier. Paris est une ville qui a, depuis le début, connu une abondance alimentaire et qui est devenue une référence en matière de cuisine dans le monde entier, grâce à l'affluence des denrées, grâce aussi à la création des restaurants à Paris, assez tôt, et la création aussi de la gastronomie. Comment s'est construite cette réputation de Paris ? Moi, je dirais que le grand siècle des restaurants parisiens, ça a été vraiment le 19e. Au 18e, on commence à avoir beaucoup de restaurants importants à Paris. C'est vraiment... Paris est une ville aristocratique, c'est la ville des rois de France, et il y a des cours autour qui adorent manger, on mange chez soi, on mange au balai, et les restaurants vont se développer avec tous les courtisans des rois qui vont faire, par exemple, du palais royal, une mine d'or de restaurants qui vont de peu à peu se développer. Le premier critique gastronique de l'histoire qui sera connu sous la Révolution sera Grimaud de l'Araignière, et puis, avec lui, il y aura tous ces restaurants qui vont devenir à la mode, avec de très bons produits qu'on connaîtra, avec l'épicerie célèbre de Paul Corsali, mais je dirais que Paris est une ville de restaurants qui sont les phares du monde entier. Les restaurants qui aujourd'hui n'existent plus, comme La Rue, et d'autres qui existent, comme Le Véfour, qui existe toujours au balai royal, ou Maxime, qui existe toujours à la Tour d'Argent, où on coupe toujours le canard, on ne fait pas du canard laqué, mais on fait du canard au sang, voilà. Et je dirais qu'aujourd'hui, Paris reste la référence indispensable de la grande gastronomie, qui n'est pas seulement d'ailleurs celle des produits et des décors, mais aussi celle de l'art de vivre à table. C'est-à-dire que le service, la découpe justement des boissons, des viandes, ça s'est fait en quelque sorte à Paris, et c'est devenu en quelque sorte la référence du monde entier. Il a raison. Il n'y a eu que des étapes qui ont fait que la gastronomie française a rayonné. D'abord, les rois. Les rois de France ont guéroyé. Donc ils ont été en Italie, ils ont été en Espagne, ils ont été en Russie. Et on a rapporté plein de plats européens, qui fait que la gastronomie française est la gastronomie la plus internationale du monde. On a par exemple le vaux orloff, le bœuf rossigny, toutes ces inventions qui sont des inventions qui sont internationales. Et tout ça convergeait à Paris. Et ça convergeait à Paris. Et alors, il s'est passé quelque chose d'incroyable, c'est qu'en fait, on ne mangeait pas de la même manière au XVIIe siècle. Au XVIIe siècle, on mettait un petit peu d'ailleurs comme en Chine, tous les plats à table, on les présentait, et on s'amusait à piquer, etc. Et un jour, ça a changé. Et ça a changé, on s'est mis à manger à la Russe. Et le déjeuner traditionnel français, c'est un déjeuner à la Russe, avec une entrée, un entremet, un plat de poisson, un entremet, un plat de viande, un entremet, un plat de poisson. Et donc là, ça a été une révolution. Et alors évidemment, le génie français, ça a été d'écrire sur cette gastronomie. Plutôt que de passer les recettes de père en fils, il y a eu très tôt... Voilà, c'est-à-dire que l'élaboration de discours, d'écrit, a donné lieu à quelque chose qu'on a fixé et qui est devenu la gastronomie française. Bien sûr, bien sûr. Alors nous, on est très heureux parce qu'on a classé, au préprimoire mondial de l'UNESCO, le repas gastronomique français. Voilà, mais justement, qu'est-ce que c'est que le repas gastronomique français ? Gilles Pudlowski ? Écoutez, le repas gastronomique français, c'est le rituel dont parlait Stéphane, c'est-à-dire qu'on peut dire repas la russe, mais repas vraiment qui s'est ordonné aussi à la française avec ce service bien précis d'une entrée, d'une entrée de plusieurs entrées d'ailleurs, et ensuite, bien sûr, d'un poisson, et ensuite d'une viande, et ensuite du fromage, ensuite d'un dessert. Et ça commence par l'apéritique, ça se termine par un digestif. Il y a un service de vin, de vin blanc, vin rouge, vin doux, ou si vous avez un foie gras, un vin de type Grenoble, c'est-à-dire Sauterne ou autre, avec des plats, donc un ordonnancement extrêmement précis, et ce repas gastronomique, qui n'est pas le repas des familles, qui ne peut pas être un repas historique, mais est devenu un rituel, une liturgie. On peut dire qu'il y a en France une espèce de religion de la cuisine, et dans les familles, on s'est amusé à faire des plats de partage, comme la choucroute, la blanquette, le cassoulet, des grands plats qui permettaient justement, non pas d'abréger le repas, mais simplement de diminuer le nombre de plats, et de faire un grand plat que tout le monde se partage, avec toujours quand même une entrée, et ensuite un plat que tout le monde se partage, et c'est le repas du dimanche. Et en quelque sorte, je pourrais dire que le repas gastronomique des Français, c'est quand on regarde bien ce qu'on a fait les Miescos, c'est ce repas de célébration, qui est vraiment classé, qui fait que ce repas est différent des autres repas. Voilà. Alors, moi je vais raconter une autre histoire, évidemment. En fait, d'habitude, on fait classer des monuments. On a voulu faire classer un monument immatériel, qui est le repas gastronomie. Il y a d'autres gastronomies d'ailleurs qui figurent sur ce... Oui, depuis l'inscription de 2010, il y a d'autres gastronomies. Vous avez raison, Jade. Et en fait, c'est très intéressant, parce que Rungis a décidé, en contrepartie de l'immatérialité de ce classement, de construire une cité de la gastronomie. Ah, mais on allait en parler. Mais tout d'abord, je reviens sur ce qui nous a amenés à vous inviter en tant que directeur du marché de Rungis. C'est le terme du ventre de Paris que vous avez évoqué tout à l'heure et qui est un terme qui fait référence au livre d'Émile Zola, très connu, dont l'action se déroule dans les Halles de Paris, qui étaient autrefois le plus grand marché de la capitale. Les Halles sont dépeintes dans ce roman comme un lieu d'abondance où tout tourne autour de la nourriture. Et c'est aussi un peu comme cela qu'on peut décrire Rungis aujourd'hui. Rungis, c'est l'héritier des Halles de Paris. Depuis les années 70, je crois. Voilà, on a déménagé en 69, exactement. Mais moi, quand j'étais petit, j'ai connu les Halles de Paris et nous en sommes l'héritier. Ça a été créé par un empereur qui s'appelait Napoléon III. Il a demandé à un architecte qui s'appelait Vittor Baltard. Il avait vécu en Angleterre de faire des Halles qui soient des parapluies d'acier et de verre. Et donc, pendant plus d'un siècle, ça a fourmillé, ça allait dans tous les sens. Et un jour, on s'était aperçu que ça n'était pas compatible avec une ville comme Paris, qui est une grande ville, une agglomération de 10 millions d'habitants. Et donc, évidemment, on a trouvé le moyen de le mettre un petit peu en dehors de Paris. À 7 km de Paris. Et donc, on est venu avec nos traditions, nos bons produits, tout ce qui fait la technique et l'innovation française pour faire un outil extraordinaire. C'est pour ça qu'on essaie d'en faire profiter nos collègues du monde entier, notamment chinois. Oui, vous avez donc ouvert des Rungis en Chine, à Shanghai, pour commenter, et dans d'autres villes. Et on est ouvert, on a aidé Guiang aussi. Moi, je rêve de faire une quinzaine de marchés dans la Chine d'aujourd'hui. Le message est passé, je pense. Et Paris et sa gastronomie ne seraient rien sans les restaurants parisiens. On en a un petit peu parlé tout à l'heure. Gilles Pudlowski, vous les connaissez par cœur, vous les connaissez tous. Vous les avez... Oui, et vous en parlez beaucoup. C'est un puzzle. Paris, c'est un peu la ville des restaurants par excellence. Et vous avez surtout une diversité très grande. Vous avez aussi bien des petits bistrots, de rien du tout, dans lesquels on mange un plat du jour. Vous avez le très grand restaurant avec un service guindé, très décoratif. Et puis vous avez aussi, comment dire, encore des restaurants avec des patrons, un vrai patron qui arrive avec une serviette qui vous demande ce que vous voulez manger. Et ça peut être aussi l'index des grands restaurants qui deviennent, j'ai dit, ce qui revient à la mode, en quelque sorte, c'est le bistrot. Tous ces grands chefs que nous connaissons, comme Alain Ducasse, comme Jean-François Piège, comme Éric Fréchot et d'autres, ont tous aujourd'hui des bistrots. Et qu'est-ce qu'on mange dans les bistrots ? On mange des saucisses pommes purées, on mange de la banquette de veau, on mange des choses qui nous rappellent, en quelque sorte, l'enfance. Des choses que l'on faisait autrefois. Mais comme les gens ont moins de temps qu'avant de faire la cuisine chez eux, eh bien, on vient manger aujourd'hui cette cuisine sage, bourgeoise, familiale, maternelle, au restaurant, avec des... Comment dire ? Un bon vin qui va avec, parce que le vin, c'est important également. Donc, à Paris, vous avez ça. Vous avez également, avec les gens qui achètent d'ailleurs, leurs produits à Rangis, vous avez des poissonniers formidables, vous avez des pâtissiers extraordinaires, vous avez des boulangers de grand talent, vous avez des pâtissiers, enfin, vous avez des artistes pâtissiers, j'allais dire, et je crois que c'est la gastronomie, si on dit que la gastronomie est un art, c'est parce que, justement, il y a des gens qui vous font des compositions sur l'assiette, regardez Instagram, qui sont des œuvres d'art, du Mondrian, du Matisse. Alors, vous avez écrit, tous les deux, un petit ouvrage sur les bonnes tables de Paris. Les bonnes tables de Stéphane et Gilles. Et voilà. Les bonnes tables de Stéphane et Gilles. Qu'est-ce qu'il y a dans ce petit vide ? C'est un choix d'amis. On y retrouve les meilleures tables parisiennes, les bistrotières, parce qu'effectivement, on aime les plats canailles, on rigole avec un bon verre de vin. On rigole, on bouillette, on ne peut pas. Exactement. Et puis, on a toutes sortes de solutions à manger, parce qu'il y a toute une jeune gastronomie à Paris qui vient du monde entier, qui vient aussi des terroirs, parce qu'on a les meilleurs produits, et donc, on se régale. Et on a voulu, si tu me permets, de compléter ce que tu dis, parce que ce que dit Stéphane, c'est exactement ça, on a voulu faire un livre, un guide, un VEDMECOM, pour nos amis. Voilà les tables où on voudrait vous emmener. Justement, ça m'amène vers ma transition. Donc, cette année, avec l'épidémie que nous avons connue et que nous connaissons encore, la fermeture des restaurants a rendu obligatoire le fait de cuisiner à la maison, ou du moins, à pousser les gens à davantage se préparer eux-mêmes leurs plats. Quelles ont été, d'après vous, les répercussions en matière de consommation de produits alimentaires, de nouvelles tendances ? On s'est remis à faire des choses simples. Tout à l'heure, je vous disais qu'au restaurant, on mangeait des choses qu'on avait oubliées, des choses de la maison, d'autrefois, de l'enfance, que vous tenez à vous préparer. Eh bien, on s'est mis à les faire de nouveau. Une dorade, par exemple, que vous mettez au four avec un peu d'huile d'olive, de l'herbe, la tomate, un peu d'ail haché, c'est délicieux. C'est quelque chose que vous avez pu observer ? D'abord, on sert les restaurants, donc on est très triste pour les restaurants qui sont fermés pendant cette période, mais ce n'est qu'un moment et le gouvernement les aide. Mais ce qu'on a observé, c'est que ce qui ne se mange pas au restaurant se mange ailleurs, donc les volumes n'ont pas diminué. Les gens n'ont pas arrêté de manger. Ils n'ont pas arrêté de manger. Ils cuisinent énormément. Et il y a un engouement extraordinaire pour ce qu'on appelle le click and collect, c'est-à-dire vous commandez un repas restaurateur et je passe un appel aux Français qui regardent cette émission. vous demandez au restaurateur de vous apporter des produits cuisinés chez vous et vous allez vous régaler. Mais bien sûr, on s'est tous mis à cuisiner. Moi, je fais énormément de soupe en ce moment. C'est la période du petit marron. Alors moi, je donne ma recette. Vous épluchez votre courge, votre petit marron et vous y ajoutez des châtaignes. Et quand vous faites votre soupe, elle est délicieuse. Je confirme. Alors la France a connu un deuxième épisode de confinement en novembre après les deux mois du printemps et il pèse une incertitude sur la possibilité de passer les fêtes de Noël en famille. Face à cette situation, nous nous sommes rendus dans les rues de Paris pour demander aux Parisiens comment ils voient Noël cette année. Rénové il y a quelques années, le quartier des Halles est l'un des plus animés de Paris et l'une des zones les plus riches en commerce de la capitale. Mais en ces temps de confinement, les passants se font rares. On est loin de la frénésie de shopping habituel à quelques semaines de Noël. Alors, que se passera-t-il pour le dîner du réveillon le 24 décembre ? Qu'est-ce que je vais faire ? Ben écoutez, je vais faire des courses de tout ce que j'adore. Mais en même temps, franchement, en toute honnêteté, je n'attends pas Noël pour me faire plaisir. Et pour moi, justement, ces temps un peu moroses, j'essaye que ça soit Noël tous les jours, c'est-à-dire me faire plaisir tous les jours, me demander ce qui me ferait plaisir quand je me lève, en fait. Puisque je ne travaille pas, je suis un peu confiné, donc je fais beaucoup de courses toujours. Et c'est tous les jours de Noël parce que je fais des courses qui me font plaisir, qui ne sont pas du tout raisonnées, ni raisonnables d'ailleurs. Alors, c'est une question qui me stresse un peu parce que je ne sais pas du tout. Si j'arrive à louer mon appartement ici, que ce n'est pas évident parce que personne veut venir à Paris maintenant, mais normalement, j'aurais loué mon appartement et allé au Mexique, dans un petit village sur la mer où il n'y a pas de confinement, il y a très peu de Covid et je passe le dîner en mangeant des tacos avec des amis surfeurs. À quelques mètres de là, la rue Montorgueil. Cette rue marché où l'on peut toujours voir les façades de certains des plus anciens restaurants de Paris est une référence pour les gastronomes et un régal pour les yeux. Ici non plus, avec le confinement, l'atmosphère n'est pas vraiment à la fête, mais pas question pour autant de renoncer au réveillon. Ce n'est pas encore si on pourra être, on va dire en famille au sens large ou sinon en famille au sens plus restrictif, c'est-à-dire mon mari et mes trois enfants, donc tous les cinq. Mais en tout état de cause, en général, nous, on aime beaucoup tout ce qui est fruits de mer, donc on va essayer quand même d'être plutôt autour d'une thématique autour de la mer. Et du coup, on essaiera peut-être cette fois-ci de faire notre bûche ou en tout cas un gâteau par nous-mêmes pour ne pas l'acheter, pour vraiment tester des recettes et faire par nous-mêmes. J'espère que ça va être un repas traditionnel. Moi, je suis très attaché aux traditions françaises, donc j'aime bien le foie gras, j'aime bien les fruits de mer, j'aime bien tout ce qui fait plaisir en famille. qu'on passe un bon moment long. Souvent, les repas français sont longs, donc j'espère qu'il sera aussi long et qu'il sera avec les parents, les grands-parents et les enfants. Une chose est sûre, en famille ou en petit comité, le dîner du réveillon de Noël 2020 aura bien lieu. Ils ne se laissent pas abattre, les Français. Comment vous voyez, vous, les fêtes de Noël cette année ? Comment vous pensez que ça va se passer ? Moi, je pense que les Français ne feront pas l'impasse sur Noël parce que, justement, quand on est confiés, ou quand on est en déconfiné, il faut se faire plaisir. On a envie de se faire plaisir, de se retrouver en famille et de retrouver de la tradition. Et la tradition à Noël, en France, c'est quoi ? C'est de faire un très beau réveillon de Noël puis un très beau réveillon du jour de l'an avec des fruits de mer, évidemment. Cette année, on adorera les fruits de mer parce que les huîtres sont merveilleuses. On a une production d'huîtres, notamment, je pense aux huîtres gilardeau ou aux perles blanches qui sont exceptionnelles, des crevettes. Ensuite, on choisira un mini-chapon, une mini-poularde ou, mieux, une dame fermière. On ne peut pas être très nombreux à table. On ne va pas prendre des très grosses pièces qu'on va partager avec des marrons, là encore. Et puis, peut-être avec des légumes oubliés. Pensez aux cerfeuils tubéreux, aux ruts à bagarre, aux panais. tous ces légumes merveilleux que les terroirs français nous distribuent. Puis enfin, évidemment, là, on a un peu mangé. On fait, vous le savez, un trou normand. En quoi ça consiste ? Le trou normand, c'est très simple. Non, moi, je n'ai pas l'habitude du trou normand. Vous ne faites pas du trou normand. Il faut acheter un alcool qui s'appelle le calvados. Et vous achetez de la glace, du sorbet à la pomme. Et si vous n'en trouvez pas, vous pouvez prendre du sorbet au citron. Et dans un tout petit verre, vous mettez une boule de glace, un verre de calvados, vous goûtez ça en entremets. et comme par hasard, vous avez à nouveau faim. Ce qui vous permet de continuer de continuer sur les fromages parce qu'en France, on ne lésigne jamais sur le fromage. Et pour avoir un beau plateau de fromage, vous êtes obligés, vous êtes tenus d'avoir une pâte persillée, une pâte présée cuite, c'est-à-dire genre émintable, et une pâte molle, genre camembert. Et si vous avez au moins ces trois fromages, vous pouvez en avoir beaucoup plus et là, vous pouvez faire plaisir. Évidemment, si vous le servez, il faut le servir avec des noix, du miel, des raisins secs, des petites choses qui ont un peu de confiture. Et ça, c'est très bon. Et puis enfin, on va terminer par un grand... Non, pas du tout. On va faire une bûche aux fruits. C'est très important de penser aux fruits exotiques à Noël parce qu'il fait froid, ou neige. On est entoufflé dans cette maison frileuse d'Europe et là, on a envie de quoi ? De mangue, de liquide, de fruits de la passion. Et tout ça, ça peut être fait en bûche. vous validez ce menu proposé par Stéphane Layani pour ce Noël ? Je ne suis pas loin de ce qu'allait dire Stéphane, sauf que je passe très souvent Noël en Alsace où j'ai la chance d'avoir une maison dans l'Est de la France. Donc on est attaché dans l'Est de la France, on n'est pas loin de l'Allemagne, à des choses un peu remoratives et terriennes où on aime bien les huîtres, on aime bien le saumon fumé, mais on ne peut pas oublier le foie gras. Un petit peu de saumon fumé après, pourquoi pas ? Et, bien sûr, alors, un chapeau, c'est merveilleux, c'est-à-dire une volaille qui est engraissée pour les fêtes, une volaille avec de la truffe, avec un risotto aux truffes, par exemple, c'est formidable. Et puis, bien sûr, alors, le fromage dont parlait Stéphane, moi, j'allais dire aussi un minstère, parce que, qui dit minstère d'Eggevorsstraminerre ? Et Eggevorsstraminerre est un vin avec des épices extraordinaires, un vin avec un nez d'épices de rose, de litchis. On a l'impression que la fête est dans le verre, voilà, et donc la fête est à table. Et puis, en dessert, j'aime bien la bûche, mais c'est souvent bourratif, ce que j'adore, moi, c'est le vacherein glacé. Il y a une dame qui est la reine du vacherein glacé, qui est connue en Chine en trippie asiatique, qui est la reine de la confiture, Christine Ferber à l'Ederbarchivir, qui fait un vacherein glacé avec du vacherein glacé, de la glace marron glacé, marron glacé, et chantilly, bien sûr, et meringue craquante. C'est le petit jésure qui est l'aide de velours, voilà. Ce sera le mot de la fin pour la première partie de cette émission. Je vous remercie tous les deux, Stéphane Laiani et Gilles Pudloski, d'avoir partagé avec nous votre science de la gastronomie. Nous allons poursuivre cette discussion, mais dans un instant, nous accueillons une troisième invitée qui va venir nous parler de cuisine bio. Bonne pour la santé et pour l'environnement. Bonjour, Bénédicte Maleky, bienvenue dans Pour tout vous dire. Merci, Joab. Alors, Bénédicte, vous êtes naturopathe et vous tenez depuis dix ans le blog Fais-moi croquer dans lequel vous partagez de très belles photos que vous faites vous-même et surtout des informations sur une alimentation saine aux trois quarts végétales, bonne pour la santé et l'environnement. Alors, la question qu'on se pose souvent, c'est est-ce qu'il est possible de combiner une cuisine savoureuse avec une cuisine saine ? J'imagine qu'on a dû vous la poser, cette question. Oui, c'est mon crédo de faire rimer Elsie et Gourmandise. On l'a vu avec nos invités de la première partie, la gastronomie, l'essence, le plaisir du goût est extrêmement important, c'est vital, c'est inscrit dans notre patrimoine et historique et familial, donc il est absolument hors de question de sacrifier tout ça sur l'autel de la cuisine, bien-être et vitalité. Donc, moi, c'est mon pari, justement, de créer des recettes qui vont être bonnes en goût et qui vont être bonnes pour la santé également avec les principes de l'équilibre acido-basique que je suis en naturopathie. Ça ne correspond pas tout à fait à la tradition française, mais je serais curieuse de savoir ce que Gilles Pudlovski et Stéphane Layani vous pensez de cette façon de considérer la gastronomie. Écoutez, je crois qu'on l'a rend non seulement du bien, mais c'est ce que je pratique tous les jours sans m'en rendre compte que M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir, nous sommes tous amenés à attendre la gastronomie si on veut atteindre un âge à peu près correct et vénérable si on peut dire un peu plus que Maradona et manger sainement, manger, je dis toujours que le sprinter ne court pas comme marathonien et inversement. moi je suis un peu marathonien de la cuisine donc c'est vrai que tout à l'heure Stéphane a parlé d'un repas pentagréli et c'est vrai qu'en l'entendant j'ai l'impression de prendre des kilos et je me dis que justement il faut c'est manger un petit peu réduire les quantités manger sainement manger des légumes auxquels on comporte manger moins de viande du poisson plus que de la viande d'ailleurs quand on peut et puis bien sûr aussi des choses qui vous donnent des bonnes vitamines voilà j'allais dire les bonnes couleurs voilà et c'est ce que nous montre votre blog chère Bénédicte Alors Bénédicte justement ce blog c'est venu d'un cheminement personnel que vous avez suivi c'est une reconversion professionnelle est-ce que vous pouvez nous raconter ce cheminement qui vous a amené vers ce type de cuisine Je travaillais en entreprise je travaillais dans la mode en gestion des carrières et le blog était un hobby et puis en fait il s'est trouvé je suis tombée un jour sur un livre qui parlait de détox du foie un livre écrit par un médecin australien et elle faisait le parallèle le lien entre le foie les maladies inflammatoires et les maladies chroniques j'en avais jamais entendu parler mais moi ça m'a tout de suite interpellée puisque dans ma famille les membres de ma famille en général meurent jeunes à partir de entre 45 et 50 ans de cancer ou de maladies cardiovasculaires comme mon père et ma mère qui à partir de la cinquantaine a déclaré une maladie auto-immune quand j'ai découvert ça on ne parlait pas encore d'épigénétique mais je me suis dit qu'est-ce que j'ai à perdre à essayer cette cure j'ai peut-être pas un patrimoine génétique formidable et si j'essayais d'enrayer les choses et cette cure a été vraiment révélatrice puisque très rapidement je me suis retrouvée je n'avais plus de fatigue chronique j'étais en pleine forme un super sommeil une très belle peau et une humeur formidable au point que mes collègues venaient me voir en me disant tu as changé quelque chose dans ta vie alors que vous aviez changé votre alimentation j'avais changé mon alimentation cette cure est un peu longue et elle est variée elle changeait complètement de mes habitudes alimentaires c'est pas de produits raffinés donc c'est pas de sucre blanc pas de farine blanche pas de produits de salaison très peu de protéines animales aucun produit laitier il y a même une partie de la cure qui est vegan quasiment vegan je n'y connaissais rien moi j'avais un blog de pâtisserie donc j'ai appris j'ai acheté plein de livres j'ai suivi plein d'auteurs qui à l'époque c'était il y a 6-7 ans c'était surtout des ouvrages et des blogs anglo-saxons et puis j'ai commencé à me passionner en voyant les bienfaits sur ma santé sur ma vie je n'avais pas du tout l'intention de revenir en arrière donc j'ai poursuivi dans cette voie en 2016 j'ai suivi une première formation qui lit la nutrition à l'impact de notre alimentation sur l'environnement et la planète qui s'appelle Acteur de santé durable et puis avec mon blog qui avait évolué comme mon assiette on est rapidement venu me chercher en proposant des missions et j'ai travaillé pendant un an donc j'ai créé un statut et j'ai travaillé pendant un an avec un groupe de restauration monégasque pour qui j'ai créé des recettes formé les équipes en labo fait du sourcing produit du merchandising j'ai adoré cette expérience donc du coup j'ai quitté mon ancienne carrière et c'était donc il y a 2-3 ans j'ai repris des études en naturopathie donc aujourd'hui je travaille avec des restaurateurs avec des marques agroalimentaires je travaille aussi avec des entreprises pour qui j'anime des webinaires des ateliers au titre de la qualité du haut travail sur le bien-être comment allier le bien-être avec la vitalité l'immunité garder la forme et le moral en hiver en pleine pandémie par exemple vous travaillez dans ce qui vous passionne et vous cherchez à faire partager ces découvertes avec votre communauté oui alors puisqu'on parlait de Noël et de gastronomie de Noël qu'est-ce que vous pourriez nous proposer pour Noël moi je vous proposerais par exemple à l'apéritif de goûter un tarama végétal qui est fait à base d'algues et on ne voit pas du tout la différence donc les algues sont des... le tarama en principe c'est fait à base d'œuf de poisson je crois oui et là avec à base d'algues et le fumier je ne vous donne pas le secret ça remplace les autres cabillons la recette est sur le blog donc vous pourrez la tester et en plus les algues c'est très riche en iode il n'y a pas de crème il n'y a pas de crème laitier dans ma cuisine ce qui remplace la crème c'est quoi alors ? allez dites-nous Bénédicte donnez-nous quelques trucs en plat principal je vous recommanderais par exemple une butternut c'est une courge une courge farcie avec des légumes du quinoa des noisettes ou un risotto d'épeautre à la courge butternut et en dessert pourquoi pas dans des petites verrines un tiramisu vegan à la crème de marron on retrouve la crème de marron dont nous parlait tout à l'heure Stéphane Laiani mais pas de produits il y a quand même quelques points est-ce que dans votre menu un petit coup de blanc ou un petit coup de rouge oui le vin est tout organisé oui mais le vin avec modération c'est végétal et beaucoup d'eau et dans la journée vous buvez beaucoup d'eau c'est ça qu'on aura à l'esprit c'est que dans tout ce qu'on a proposé il y a beaucoup de choses et finalement si on mange tout avec modération déjà un progrès bien sûr et puis Noël c'est un moment où l'on se fait des cadeaux et qui dit cadeau dit emballage de ces cadeaux qui font beaucoup de déchets est-ce que vous pourriez nous donner quelques conseils pour un Noël plus vert et zéro déchet si c'est possible le premier conseil que je peux vous donner c'est qu'on peut faire ces cadeaux soi-même en faisant des cadeaux gourmands moi c'est ce que je fais tous les ans par exemple par exemple je fais du granola donc vous prenez par exemple des flocons d'avoine plein d'amandes de noisettes de différentes noix on va y ajouter je vais sucrer avec une purée de fruits mais je rajoute pas de sucre et puis je peux mettre du cacao des petits morceaux d'abricots je vais mettre des épices de la fève tonka je vais mettre ça au four et puis je vais servir dans des bocaux je vais offrir ça à mes amis ça marche super puisque rapidement ils me disent le bocal est vide il faut que tu nous le remplisses à nouveau je fais également des biscuits des pâtes à tartiner sans huile et donc avec une jolie étiquette donc déjà on peut faire des cadeaux gourmands ça fait vraiment très plaisir vous offrez un bocal un joli bocal et puis on peut derrière mettre une jolie ficelle et puis moi j'aime bien faire mes étiquettes moi-même avec des tampons par exemple ne pas ouvrir avant le 25 décembre je l'aime beaucoup celle-là et ça fait vraiment des cadeaux faits avec le cœur qui touchent beaucoup la deuxième astuce c'est sur les emballages parce qu'il y a quelque chose qui me hérisse ce sont ces emballages papier qu'on achète qui sont avec un centre en carton emballés dans du plastique qui n'est pas recyclable qui va durer très peu de temps avec des emballages qu'on met directement à la poubelle après avoir ouvert le ficelle c'est vraiment de l'énergie et des ressources de la nature exploitées trop rapidement et inutilement oui mais c'est aussi le petit côté fête de Noël mais vous pouvez aussi faire des jolis emballages avec la méthode japonaise du furoshiki qui est une jolie forme d'emballage avec du tissu donc c'est assez facile à faire et avec des jolis tissus qu'on recycle ou qu'on choisit et qu'on découpe et qu'on regarde et qu'on garde après pour les autres années c'est aussi très joli moi ce que je fais également tout au long de l'année c'est que je vais garder les jolis emballages par exemple je vais acheter des fleurs et je vais avoir un joli papier craft bicolore de mon fleuriste je vais le garder je vais découper la partie abîmée je vais l'enrouler et puis je vais faire ma petite fourmi toute l'année je vais garder les rubans les morceaux de rafia je ne vais pas aller acheter spécialement un produit d'emballage c'est à dire que c'est un processus finalement qui se déroule tout au long de l'année de conserver des choses et puis de les réutiliser après ce qui est sympa aussi c'est d'aller chiner dans les brocantes des vieilles BD de découper des vieux emballages des vieilles affiches qui n'ont pas non plus une grande valeur et d'emballer avec une vieille page de BD une vieille carte routière aujourd'hui on a tous des GPS ça donne un côté un peu original à l'emballage et c'est un papier qui a déjà été créé on ne va pas aller racheter un produit polluant et puis derrière on peut glisser une petite branche d'eucalyptus une petite tranche d'orange séchée une petite branche de sapin dans le ruban et c'est très chic et ça fait un effet d'éco biodégradable et en plus c'est complètement naturel je vous remercie Bénédicte Maléqui pour ces petites astuces pour Noël merci à tous les trois on entend les cadeaux une inspiration maintenant pour les emballer pour faire votre lettre à la mère Noël merci à tous les trois pour ces échanges très enrichissants et gourmands et pour ces petites astuces pour se régaler tout en préservant l'environnement et merci aussi à vous qui nous suivez chaque semaine sur CGTN français et sur les réseaux sociaux je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Pourtout vous dire Sous-titrage Société Radio-Canada